Wesso, chef-lieu du département de la Sanga, a abrité du 12 au 16 juillet 2021 l'atelier de planification des activités prioritaires des districts sanitaires du Congo pour le dernier semestre de l'année en cours. Ouvrant les travaux de ce séminaire, organisé conjointement par le Congo et l'OMS, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a invité les gestionnaires des districts sanitaires à se débarrasser des antivaleurs avant d'annoncer l'organisation d'une émulation pour récompenser les meilleurs et disqualifier les paresseux. Nous devons obligatoirement changer d'habitude qui freine considérablement l'amélioration de nos indicateurs de santé. Il nous faut, premièrement, renoncer de manière radicale aux antivaleurs. A ce sujet, j'ai inscrit l'Inspection générale de la santé d'intensifier les missions de contrôle dans vos administrations et dans vos formations sanitaires. Deuxièmement, renforcer la rédérabilité à tous les niveaux du système de santé. Chacun doit savoir que la période de laisser-aller est révolue et qu'il est fait obligation de rendre compte régulièrement sur vos indicateurs de performance. J'ai demandé à M. le Directeur général des services et soins de santé d'élaborer des modèles de rapports à produire de manière régulière afin de remplir la carte de score exigée à nos différents chefs d'État. Troisièmement, adopter l'approche de gestion axée sur les résultats. Il ne s'agira plus d'énoncer les activités menées, mais plutôt de montrer le niveau d'atteinte des résultats, comment ils les mesureraient lors des évaluations. Cette approche nous facilitera de rendre compte au niveau gouvernemental chaque trimestre. Capituellement, il nous faut gérer de façon efficiente les ressources mises à notre disposition, mais aussi produites par nous-mêmes à travers le recouvrement des coûts. En cette période de crise, il faut mettre en place les dispositifs de sécurisation des recettes qui nous permettront de renouveler les stocks de médicaments et du petit matériel médico-technique qui font souvent défaut. J'y verrai personnellement à cette sécurisation des recettes dans les administrations et formations sanitaires. Cinquièmement, enfin, il faut maintenir l'offre traditionnelle des soins et services de santé pendant la riposte à la COVID-19. J'annonce, d'ailleurs, l'organisation d'une émulation à la fin du prochain semestre afin d'apprécier les avancées obtenues dans la mise aux normes de fonctionnement de ces 12 districts sanitaires. Les paresseux, les figurants et mauvais gestionnaires de notre système de santé doivent être changés afin d'imprimer une dynamique de changement exigée par son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, Chef de l'État. Les défis du moment ont besoin des femmes et des hommes engagés, disponibles, débarrassés des antivaleurs pour participer à l'action gouvernementale. Autre point saillant, épinglé par le ministre Gilbert Mokoky, la riposte contre la pandémie de COVID-19 qui doit s'articuler désormais sur des actions de proximité pour augmenter la couverture vaccinale au-delà de 10% à la fin de l'année. S'agissant de la riposte contre la COVID qui devient de plus en plus complexe à cause de la circulation des variants plus virulents, il ne faut pas baisser la gare, mais plutôt utiliser des stratégies vaccinales plus efficaces couplées à une intense communication de proximité, la communication communautaire, en vue d'augmenter la couverture vaccinale au-delà des 10% d'ici la fin de l'année. Pour ce faire, nos équipes de vaccination doivent aller vers les populations cibles. Je répète, nos équipes de vaccination doivent aller vers les populations cibles. Il s'agit aussi de veiller à ce que tous les professionnels de santé soient vaccinés dans vos départements. J'insiste sur cela. Veillez à ce que tous les professionnels de santé soient vaccinés dans vos départements. Ensuite, il s'agit de conseiller et soutenir au mieux les autorités politico-administratives locales dans l'animation des cellules départementales afin de redynamiser le respect des gestes barrières par les populations. Accroître le dépistage de la COVID-19 dans chaque département en utilisant les tests antigéniques mis à votre disposition par le Comité technique national. Renforcer la surveillance épidémiologique en général, en particulier au niveau des points d'entrée. Et enfin, peaufiner la production de vos sites TREP qui doit parvenir 24 heures avant au Comité technique national de riposte. Le coordonnateur, le docteur Zissi, vous précisera les jours de réunion du Comité technique. L'émulation étant annoncée, il revient désormais au gestionnaire des districts sanitaires de redoubler d'ardeur.